Roland Schweizer, né dans les Vosges, donc dans le bois. Vous êtes un ancien élève de Perret et de Prouvé, qui sont des références de la construction en béton et en acier. Pourquoi s'être tourné vers le bois ? J'ai vécu mon enfance en Alsace, dans une ville qui s'appelle Agno, et qui est entourée d'un massif forestier plus grand que Paris. Donc j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance dans la forêt. Et cette forêt, nous l'avons vraiment vécue toutes les semaines, pas seulement une fois de temps en temps, c'était devenu une habitude. Autour de cette forêt, il y avait des villages, et ces villages étaient construits avec le bois de la forêt, en style alsacien que vous connaissez, à Pembois, à Colombage. Et là aussi, je n'étais pas encore architecte, mais en tant que jeune, j'étais passionné de voir la joie qui sortait de ces villages, qui n'était pas triste, qui était joyeux, qui était très différenciée, parce que toutes les maisons sont différentes. Le principe de construction est le même, en bois, mais chaque maison a son caractère. Voilà ce qui m'a branché au début sur le bois, et après la guerre, quand j'ai commencé mes études, j'ai découvert évidemment les réalisations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, qui m'ont intéressé, et tout ça, ça m'a entraîné, pendant mes études, à faire mon diplôme en bois. Et ce diplôme en bois a été fait avec Jean Prouvé, l'homme de l'aluminium. Pourquoi ? Parce que je le réalisais pour le Gabon. Or, il m'a dit, j'en prouvais, moi je le prévoyais en aluminium. J'ai un architecte, je ne sais pas, c'était l'aluminium. Et lui, il m'a dit, non, 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 dans la brousse du Gabon, l'aluminium ne peut pas être entretenu. Il faut donc prendre le matériau local, avec une main d'oeuvre locale. Donc, votre diplôme sera en bois. Ce qui m'a provoqué de gros ennuis avec le jury de l'école des beaux-arts. Parce qu'on ne fait pas un hôpital en bois. Y a-t-il suffisamment de bois produit en France pour la construction ? Nous avons beaucoup de forêts françaises qui ne sont pas exploitées. Donc, nous avons une réserve logique faite par des calculs en résonant sur le vieillissement normal de la forêt qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisés. Il y a ensuite un autre problème, c'est la qualité des bois. Les bois de meilleure qualité sont les bois d'altitude. Parce que les bois sont resserrés, sont d'une grande qualité, alors que dans la plaine, le sapin, par exemple, n'est pas valable. Alors, naturellement, notre tentation est grande de faire appel à des bois finlandais, par exemple, ou russes, qui ont grandi dans le froid. Et le froid a amélioré la qualité du bois. Voilà, donc, la réponse est claire. Il y aurait en France suffisamment de bois pour construire de façon quantitative, d'une façon excellente. Alors, la construction en bois demande une grande connaissance technique. Oui. Est-ce que, selon vous, les écoles forment bien les étudiants correctement, actuellement ? Et pour parler de votre expérience, comment vous êtes-vous formé ? Moi, j'ai appris beaucoup de choses à l'école des Beaux-Arts qui a été très critiquée sur la culture générale. Mais, pour la construction, en dehors de béton avec Perret, tout le reste, c'est en autodidacte que je l'ai appris. Aujourd'hui, ayant été professeur pendant 40 ans, je peux vous dire que dans les écoles d'architecture, on aborde très légèrement les problèmes de construction en bois. Mais, on n'entre pas en profondeur dans la culture constructive en bois. Donc, selon vous, est-ce que le bois est l'avenir de la construction, et notamment de la construction de grandes auteurs ? Non, c'est ridicule. Il faut arrêter avec ces échappés folkloriques. Brusquement, on va tout faire en bois. Maintenant, c'est absolument aberrant. Il faut utiliser le bois là où on peut l'utiliser, et surtout, on peut l'utiliser en mixité avec d'autres matériaux, avec le béton, le métal, le verre, le plastique, bien entendu. Alors, les tours, ça a été très long à lancer, et finalement, vous savez que maintenant, les projets existent sur une hauteur importante. Les permis de construire ont été donnés, donc les chantiers vont démarrer. Et bon, on va voir. Parce que pour construire en hauteur, il faut prendre du bois massif, c'est-à-dire du bois lamellé, collé, massif. Ce sont des panneaux qui sont fabriqués en usine, qui ont une très grande résistance, qui n'ont pas de déformation. Une grande résistance au feu, parce que le bois, en épaisseur, brûle très faiblement à la minute. on a le temps d'intervenir pour combattre le feu. Donc, les techniques pour les grands auteurs, ce sont ces panneaux en bois massif. Il n'y en a pas d'autres, pour l'instant. Il n'y a pas de pote aux poutres, par exemple, ça ne va pas. En grand temps, ça ne va pas. Avec votre parcours et votre expérience, quelle est votre vision sur notre époque ? Et êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ? Sur l'architecture ? Alors, je dois vous dire un complément sur moi. Je suis entré en tant que professeur en contact en 1975 avec l'Association Européenne pour l'enseignement de l'architecture. Parce que je trouvais que l'enseignement en France était minable. Pourquoi ? Nous sommes la seule école qui est aussi mal financée. Nous avons un tiers à un quart de ce que touchent les petites écoles d'ingénieurs. Et je pense qu'un architecte a une mission plus grande pour la société que les ingénieurs. Les ingénieurs sont des scientifiques qui répondent à des problèmes connus, de portée, de fléchissement, etc. Alors que nous, nous avons la formation scientifique et la formation culturelle. Et dans la formation culturelle, on sait très bien que l'architecture ne s'enseigne pas, elle s'apprend. Il faut une initiative de l'étudiant pour entrer en architecture. Et nous avons cette fameuse donnée, des données quantifiables et les données non quantifiables. L'ingénieur travaille avec les données quantifiables. Donc il trouve des réponses. Il est efficace. Il avance rapidement. Leurs écoles aussi sont efficaces pour ça. Mais nous, nous avons des données non quantifiables. Comment les circonscrire ? Comment les inscrire dans une créativité de l'espace ? C'est très long. Corbusier a dit l'atelier de la recherche patiente. Il faut très longtemps pour aboutir à une créativité productive qui prend en compte ces fameuses données non quantifiables. Le gouvernement a d'autres problèmes pour se permettre d'intervenir auprès de ces écoles d'architectes qui font des façades et leur donner les moyens de se cultiver pour répondre à l'attente de la société. Parce que la société, elle nous attend. Même si elle ne le sait pas. Elle nous attend. Alors pour finir, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Moi, le conseil que j'ai donné à tous mes étudiants qui entraient chez moi en première année ou dans les autres années, « Soyez des autodidactes ». N'oubliez pas que Corbus, Miss Wanderow, Frank Lodreit étaient des autodidactes. Ils n'ont jamais fait d'école. En étant autodidactes, vous vous responsabilisez dans votre formation. Vous vous construisez, bien sûr, vous prenez ce qu'on vous donne, mais vous le classez, vous le classez tout autour de vous, sur 360 degrés. Alors qu'autrement, c'est la continuité d'un lycée où on vous donne des informations que vous classez vaguement, mais vous n'avez pas de profondeur dans votre réflexion. Donc, soyez des autodidactes, soyez libres, soyez juges et demandez. Demandez. Parce qu'il y a de bons profs. Il y a de bons profs. Mais il y en a qui ne foutent rien. Voilà.